L'organisation de l'unité africaine, après, il venait après Kodjo, voilà, l'autogolais. Mais ça ce sont des histoires, il faut savoir de ce temps-là jusqu'aujourd'hui, il y a combien d'histoires tristes ? Il y a combien, c'est quoi l'histoire du Zahir et du Congo jusqu'aujourd'hui ? On ouvre le livre, c'est toujours, on s'est tuy dessus, il y a Ebola, il y a la tristesse, les élections, est-ce qu'il y aura des élections ou pas ? Il y a la pauvreté, la chute de la monnaie, soudainement, paf, on a des élections, paf, il n'y a pas la guerre. Ça veut dire qu'il y a tellement de chaises auxquelles on nous attend aujourd'hui. Ça veut dire que l'assassion du président, il ne représente que l'image qu'on attend de nous. On dit bien que les opportunités viennent avec des obligations, c'est à nous maintenant. Pas le président Sermon Chilombo, mais c'est à nous des Congolais, pas le Congo. Un homme chanceux, alors, il y a eu des élections, bien entendu, financées sur fond propre de la République, il y a eu des contestations, les voix se sont levées pour dire, oui, mais il y a de quoi, il y a eu beaucoup d'erreurs. Mais du coup, les gens se répandent, ils commencent à saluer, ils félicitent, et ils se rendent pour la première fois après sa mini-tournée régionale. Il est à Addis Ababa, où il est la grande star, la grande star. Et du coup, il est propulsé à la deuxième vice-présidence de l'Union africaine. Et je vous informe que c'est après l'Égypte et l'Afrique du Sud. Et le Rwanda occupe actuellement le poste du rapporteur. Il faut regarder aussi, c'est pas lui la grande star, c'est le Congo qui est la grande star. On vient d'avoir des élections, je dois vous rappeler qu'on s'attendait, qu'on s'est tout déçus. Le Congolais vient de faire preuve d'une certaine maturité. Oui, les gens qui s'est levés contre les élections, c'est une autre histoire, mais c'est le Congolais qui est la star. Il représente, c'est une représentation microscopique de ce qu'on attend du Congolais. Ça veut dire tout le monde, même à l'étranger, qui a un passeport, on va nous regarder maintenant différemment. Quand on va faire des conférences à l'étranger, c'est plus la même histoire. On va nous regarder d'une autre structure. Alors, on vient après l'Égypte, on vient après l'Afrique du Sud. C'est le Congo, dans la cour des grands, parmi les grands. Vous faites le monde, vous tenez des conférences, vous êtes écrivain, vous gardez votre passeport congolais, vous n'avez pas aspiré à une autre nationalité, justement. Alors, vous pensez que cela a commencé à changer notre image sur le continent africain. Et c'est ce qui a séduit ces perses africains. Il faut aller, vous allez en Iran, vous avez été en Iran, il y a le boulevard Lumumba. Vous allez en Cuba, il y a le boulevard Lumumba. Partout au monde, on s'est demandé, partout, moi, à présent, personnellement, j'allais, je parlais, on s'est demandé après la conférence, qu'est-ce qui est arrivé au Congolais, qu'est-ce qui est arrivé au Congo. On s'attendait encore, mais moi, personnellement, j'avais peur à une autre mauvaise histoire. Moi, je vous dis, il y aura plein de miracles qui vont se démontrer, mais en fait, ce ne sont pas des miracles. On s'attendait à nous, dans la grande cour. On a fait 20 ans en train de tremorer dans le renfort. Vous avez décidé en anglais, plus, pratiquement, près de 30 ans, votre français a été déformé par votre seconde langue, l'anglais, en Floride, où vous avez, justement, obtenu votre PhD. Alors, disons-nous les choses clairement, les chefs d'États africains, voilà, avec la visite en Angola, la visite au Congo, au Brazzaville, au Kenya, eh bien, le succès de toutes ces tournées régionales, et également les nouvelles qui sont venues de Kinshasa et de toutes ces visites, ça a dopé les morales des chefs d'État, donc une opération de séduction. Ou c'est l'approche communicationnelle de Félix et Tchul-Tchiseké ? C'est les deux, c'est sa personnalité, on ne peut pas aussi le nier. C'est Félix qui a cette habileté de séduire, d'être accepté, mais aussi, il a été facilité par... Si aujourd'hui, il y avait la guerre au Congo, après ces élections, si les gens se levaient dans la rue, il n'y aurait pas cette... on n'aurait pas eu cette place, mais c'est les Congolais et le président en soi qui a fait que ce mariage soit possible aujourd'hui, quand on se retrouve dans la grande place au monde. Il faut féliciter le président Félix Tchiseké, mais il faut aussi féliciter le Congolais. En ça, j'en profite pour dire, maintenant, on a une responsabilité. Maintenant, les gens vont venir chez nous. Maintenant, on aura à conduire des grandes conférences chez nous. Maintenant, on doit comprendre qu'est-ce que le monde attend de nous. On ne peut pas être seulement deuxième vice au président de l'ONU. On va y arriver. Mais bon, je suis en train de préparer pour vous, pour vous donner. Et vous, vous commencez déjà à consommer. J'ai tellement de l'appétit, je n'ai pas dormi quand j'ai eu cette nouvelle. Je comprends que vous êtes hyper excité, hyper motivé. Nous sommes lundi 11 février 2019. Et ce magazine est motivé par ce qui est arrivé à Dissabéba. Oui. Justement, le sommet, le 32e sommet des chefs d'État et du gouvernement de l'Union africaine. Donc, c'est terminé. C'est déjà terminé, évidemment. Et nous sommes en train de le faire en direct. Ce magazine, c'est en direct sur votre chaîne. Et évidemment, nous allons à ce que vous avez demandé. Le chef de l'État congolais sera le premier vice-président en 2020. Et puis, le président de l'Union africaine en 2021. Jusqu'en 2022. Alors, peut-on parler du grand retour de la RDC sur la scène internationale ? Aujourd'hui, avec le discours du secrétaire général de l'ONU, Antonio Bouteres ? Oui, on doit parler du grand retour des Congolais sur la grande scène. Et c'est aux Congolais de prendre avantage, de prendre cette opportunité, d'en faire une grande histoire. On doit voir. Aujourd'hui, il y a des gens qui te disent, non, le président, il se pose. Il y avait un piège. Y a-t-il un piège ? Quel piège ? Il y a des compagnies étrangères. Je dis, non, ce n'est pas ça. C'est une discussion. Quel piège ? Alors, qu'il a annoncé que les minéraux, désormais, je vous informe que les Japonais sont chez nous. Vinci affirme, justement, la conséquence de la visite de Shokutondo à Tokyo. On y était un mois d'octobre dernier, lors de la réunion de la TICAD. Mais la RDC est sur la liste des 7 pays stratégiques, choisis par Tokyo, pour faire les affaires. Et le ministre délégué de l'économie, généralement du Japon, a conduit ces délégations chez nous. Ils veulent du coltan pour nous donner plus. Ils nous disent qu'ils vont nous donner plus. Et Félix et Chilombo disent, voilà, il n'y aura pas des minéraux bruts qu'on va encore exporter. Il faudra les transformer ici. Alors, lui donner ses postes ou les lire à ce poste, c'est lui demander de sursoir cette mesure ? Il y a cette mesure aussi. Selon ce que vous lisez. Selon moi, c'est jeudi, on doit analyser cet événement sur le plan socio-économique, politique-économique. Je dis, oui, on est dans cette poste. Mais comment le Congolais va en tirer profit ? C'est ça la grande question. On peut bien être vice-président l'année prochaine. Moi, je ne suis pas à ce niveau, je suis dans les préliminaires. Les préliminaires... Vous êtes pressé, là ? Oui, parce que... Vous voulez que je vous expédie dans 5 minutes ? C'est quoi les préliminaires ? Vous avez assez de matière. Quand vous avez dit les préliminaires, ce n'est pas ça les préliminaires pour moi. Les préliminaires ne sont pas là. Parce que si c'était les préliminaires, on allait déjà voir le voyage. L'événement s'est passé le dimanche. Ça veut dire quoi ? Les préliminaires n'étaient pas là. Non, pour les magazines, moi je ne suis qu'au préliminaire. On doit comprendre ce qui nous est arrivé. Ça nous a tombé sur la tête, cette nouvelle. Alors qu'au pays, on réclame la vérité des urnes. Oui, mais l'autre chose est arrivée. Vous voulez me parler des préliminaires ? On n'avait pas les préliminaires. C'est irrelevant les préliminaires. Formidable. Il y a le contrat de Japon. Le ministre de l'Afrique étrangère, il a allé négocier. Sans savoir... J'étais avec lui au mois d'octobre. Est-ce que vous saviez que cette nouvelle va tomber ? Après Boston, quand on a quitté chez vous, justement, l'étape, c'était Tokyo. Et c'était clair, vous avez trop donné aux Chinois, nous venons aussi. Nous, on va vous donner plus que ce que les Chinois vous ont donné. Mais est-ce qu'à ce moment-là, vous savez qu'on aurait cette nouvelle ? Non. Non. Alors, c'est maintenant que ce n'était pas ça le préliminaire. Maintenant, il y a une grande nouvelle qui nous est tombée dessus. On n'a pas le temps d'examiner le passé. On doit se dire, maintenant, les gens nous attendent à la grande cour il y a longtemps. Et maintenant, c'est présent le président qui est qualifié, qui a toutes les habitudes, toutes les habiletés pour être à ses postes. On en présente un et le monde nous met à piège. Mais c'est quoi le piège ? Le piège, c'est pour nous dire... Le piège, c'est long. Non. Certains analysés. Certains analysés. Mais moi, le piège que je dis, le monde dit, vous êtes grand. Le piège, démontre-nous que vous pouvez jouer dans la cour des grands. Demontre-nous votre adulte. Voilà. Non, votre maturité. C'est ça que je dis, le piège. Le piège de conspiration. Non. Je dis le piège que le monde vient de nous tendre. C'est-à-dire, vous avez montré une certaine maturité pendant les élections. Alors, continuez. Continuez. Montre-nous que vous pouvez continuer. Montre-nous que vous... C'est ça, le piège. Alors, l'Afrique, c'est comme si l'Afrique nous attendait. Nous attendait il y a longtemps. C'est comme si le monde nous attendait. Vous, vous êtes loin, mais votre place n'est pas là. Regardez. Et la preuve, nous venons après l'Égypte, un géant sur le continent. Nous venons après l'Afrique du Sud. Un ordre hasardeux dans cette élection qui s'est déroulée à huis clos, dans la sphère des chefs d'État. Évidemment, quand vous regardez même par les revenus par capital, par habitant. Vous voyez, l'Égypte, c'est parmi le monde un peu développé, quoi. C'est un grand revenu par habitant. Et vous avez l'Afrique du Sud, qui est la deuxième puissance économique d'Afrique. Et nous, selon le chiffre, on est à 600, on est parmi les derniers. Mais le monde nous dit, non, vous devez nous montrer une certaine maturité. Vous êtes parmi les derniers, mais vous ne devez pas être là. Et c'est ça que le message qu'on doit comprendre. On doit grandir vite. Ou, je dis, laisse-moi corriger, je peux dire, pas grandir. Montrer notre sens de maturité. Parce que ça fait 60 ans qu'on a grandi. Est-ce que le Congolais sera en mesure de prendre le truc par les... Oui, mais nous revenons quand même. Vous êtes les solitaires, le solitaire. Après, vous étiez dans Floride, justement, en économie comme votre père. Mais j'étais estomaqué quand même à Bastogne. Et surtout quand je suis arrivé à Cambridge, où on a découvert également la fille d'Obama, qui fait également aussi le droit là-bas. Alors, il n'y a que 5 Congolais à Harvard. Voilà. Vous m'avez fait visiter cette université. Mais il y a plus d'Asiatiques, plus de gens, des Coréens, des Chinois, ainsi de suite. Est-ce que ça ne vous fait pas couler des larmes quand même ? Pas vraiment. Moi, je suis... Vous n'êtes pas compétitif. J'ai vécu aux États-Unis plus de 20 ans. Il y a 20 ans, les Chinois, on s'en manquait. Les Chinois étaient là, ils cherchaient les papiers. Quand j'ai fait mon master, le programme de master a été financé par les Chinois. 15 ans après, ça a basculé. Ça veut dire quoi ? Il y a la formule qu'on sait. La Chine a fait en 30 ans ce que les États-Unis ont fait pendant 200 ans. C'est qu'on sait, on a la formule. On a la formule, on peut savoir comment la changer. Mais qu'est-ce que la Chine a fait ? La Chine a changé son dialogue national du politique à la politique économique. Quand vous voyez Mao et Mao, c'était la politique. Ils ne pensaient pas que le savoir-faire pouvait changer les choses. Ils l'ont envoyé 1 000 personnes pour creuser un tunnel. Et ça, il s'écroulait et les gens sont morts. Pour lui, tu ne devais pas aller à l'école et devenir ingénieur. C'est lui qui est venu après lui, c'est Nzenzou. Il a compris qu'il faut donner aux Chinois le moyen de participer dans le système contemporain. Et c'est ça la magie. Tout le monde, la formule est là. C'est ce mot qu'on doit avoir au Congo, on doit mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Ça veut dire quoi ? Nommé ou mettre les gens selon leur habilité. Ce n'est pas aussi compliqué que ça. On peut bien être égoïste intellectuel. L'égoïsme intellectuel ne tue pas. Si quelqu'un veut avoir 10 diplômes, il n'a pas besoin de tuer. L'égoïsme politique tue. Parce qu'il y a une certaine compétition qui ne devient plus d'idées. Ça devient de personnalité. On doit changer. Je dis que le président, je sais qu'il nous a donné beaucoup de signal. Il vient de le démontrer en allant à l'OIWA et nous ramener des très grandes responsabilités. La deuxième étape, on va voir s'il va s'entourer des gens qui pensent au XXe siècle. Est-ce qu'ils peuvent implémenter les idées sociales et politiques qu'il est en train de prêcher ? Le SMIG, la restructuration de la caisse sociale. Même l'état d'esprit du Congolais. Aujourd'hui, on aura des visiteurs. On aura beaucoup balayé et changé même nos positions. Vous êtes déjà dans les opportunités, mais comment les attirer vers nous ? Comment justement les amener chez nous ? Pour parler de l'accueil, on doit changer notre façon de voir les choses, notre façon de penser. Justement, nous en sommes là, les opportunités. Lesquelles d'abord ? La seule opportunité, comme par tout le monde, c'est faire l'argent. On a besoin d'argent. Faire de l'argent. Oui. Les affaires. Les affaires. Pas pour le Congo, mais pour le Congolais. Ça veut dire quoi ? Les Japonais viennent. Alors, vous êtes déjà, vous, dans le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Aujourd'hui, on parle, les Japonais viennent, ils viennent, ils viennent pour le cobalt. Ils ne viennent pas pour le Congolais. Si Microsoft vient dans ce pays, il ne viendra pas pour le cobalt. Il viendra pour le Congolais, le savoir-faire du Congolais. Mais aujourd'hui, Microsoft ne se présente pas à savoir, ça veut dire qu'on n'a pas le savoir-faire du XXe siècle. Faire les affaires, c'est ça la première opportunité. Comment devons-nous, nous, faire ces affaires ? On doit d'abord créer... Ce qu'il a dit là-bas, gagnant, gagnant, mais aussi gagnant, gagnant, là, ça reste quand même un slogan creux. C'est creux et ça peut être à la fois vide. Ça peut être juste un slogan vide. Gagnant, gagnant, c'est qui ? C'est l'État japonais, les hommes d'affaires japonais et le gouvernement congolais ? Ou ce sont les hommes d'affaires japonais et les hommes d'affaires congolais ? Le secteur privé, justement, les entreprises privées sont plus riches au Japon et c'est la force. Vous connaissez mieux, vous voyagez plus que moi. À ce niveau-là, si le gagnant-gagnant, ce n'est pas avec le gouvernement japonais ? Non, ce n'est pas avec le gouvernement japonais. Juste le secteur public privé. Privé qui parle aujourd'hui de gagnant-gagnant. La façon dont c'est établi, c'est gagnant-gagnant entre le secteur privé japonais et le Congo. Pas avec le Congolais. Parce que le Congolais ne peut pas participer à une économie, à un transfert commercial avec le Japonais. C'est à ce moment-là que j'ai été. On doit investir dans le Congolais. On a fait des émissions. Le Congolais n'a pas le moyen d'habilité de faire des échanges, un trait nouveau avec le Japonais. On doit se concentrer sur ces phénomènes. Et si nous allons dans ce qu'on appelle joint de venture ? Et c'est ça. On doit parler de joint de venture. Mais avant même le joint de venture, on doit avoir un écosystème qui permet tout ça, qui permet la créativité. On doit parler des taxes. On doit parler des taxes. Comment incentiver, donner, initier aux jeunes entrepreneurs et vieux dans un monde où on peut créer ? Aujourd'hui, ce monde-là n'existe pas. Notre système de taxes ne favorise pas la créativité. Et tout ça, c'est un long chemin. Mais à court terme, pour une année, on doit faire quelque chose. Parce que les jeunes regardent. Quel signal allons-nous donner au monde sur le plan socio-économique qui donne aussi des leçons à l'Afrique ? L'Afrique aussi, on parle de sous-sol. Mais est-ce qu'allons-nous prendre la chance pour montrer à l'Afrique comment se développer ? Allons-nous tout le faire. Vous voyez, même au Nigéria, maintenant, il n'y aura pas de coup d'État parce qu'ils ont changé leur modèle économique. Aujourd'hui, les privés, vous avez plus de 6 milliards d'argent nigériens. Plus de 6. L'homme le plus riche, le noir le plus riche au monde, c'est un Nigéria. La femme, la plus riche noire, c'est un Nigéria. C'est dans le secteur privé. Et c'est ça dont on doit refléter au Congo. On doit mettre le Congolais en avant et le Congo en arrière. Je continue de le répéter. On ne va pas le faire en 6 ans. On ne va pas le faire en une année. Mais on peut commencer déjà le voyage, le long voyage, par le premier pas, dans la bonne direction. Justement. Alors, nous avons l'année 2019, deuxième vice-président. Nous avons l'année 2020, premier vice-président. On en aura si l'éternel nous prête encore vie. Et justement, nous aurons l'année 2021 jusqu'en 2022, leader, président de l'Union africaine. Je dirais président de l'Afrique. Et à part les affaires, il faudra vendre la culture. Oui, la culture, la culture. De quelle manière ? La culture, je dis... D'abord, la promotion quand même, la promotion de notre pays. Une certaine classe politique a mis des moyens, des bouchées doubles. Les moyens massés au Congo pour faire la mauvaise publicité du Congo, notre pays. Alors, comment faire pour sortir le pays de là où on l'a placé ? Juste dire ce cas, je dis, ça démontre d'un certain, une certaine immaturité sur le plan politique économique. Parce que quand tu tires sur ton pays, tu te tires sur ta propre jambe. Mais de l'autre côté, je dis, vous voyez, le pays comme le Kenya veut vendre, par tourisme, ils vendent le Kenya. Ils font un milliard. La France vend l'expérience française. Ils font 15 milliards, 15 fois plus. Alors, je dis, le Congo, on ne doit pas vendre le pays le singe. On doit démontrer à vendre le Congolais culturellement. Ça veut dire quoi ? Moi, je dis, le tribalisme, c'est une bonne chose, en tant que richesse culturelle. C'est un danger quand ça devient un péché. On doit célébrer, on a tellement de tribus, on a tellement de cultures qu'on doit célébrer. Mais quand ça devient un péché, c'est à ce moment-là qu'on doit se regarder. C'est une richesse énorme qu'on a culturellement. Alors, on doit comprendre, est-ce que comment on va faire du tribalisme, de la multitude, des tribus... Vous parlez de la diversité culturelle. Et voilà. Comment on va en faire une diversité culturelle qu'un péché ? On peut en arriver si on divise, si on comprend tous les termes en termes politiques économiques, vendre l'argent, au lieu d'en faire un truc politique, populiste, qui est un feu que certains veulent allumer, qui a un risque même de ne pas savoir comment l'éteindre un jour. C'est un feu dangereux. Parce qu'on est tellement culturel, on est tellement... Le Congolais est émotionnel. Mais il peut être aussi émotionnel en faisant l'argent. On fait l'argent, on est aussi émotionnel en faisant l'argent, quand, à la même façon qu'on est émotionnel, en se tuant. C'est à nous de se choisir. On a été tellement émotionnel qu'on ne s'est pas tué dessus qu'on a proposé, qu'on a déclaré Tshiseki le président. On a été tellement émotionnel, c'était trop beau. Mais de l'autre côté de la lame, on était au risque de péril de se tirer dessus. Alors c'est ça. J'aime le Congo. Je ne sais pas quoi être autre chose que le Congolais à cause de ça. Parce que je suis émotionnel, j'ai le Congo dans le sang. Mais on doit parler argent. Je répète, parlons argent avant toute autre chose. Les affaires et la culture, deux opportunités pour vous. Un point, c'est tout. Et puis on rentre dormir sur nos lauriers. Et le reste du voyage, c'est comme un bateau à vent. Ça va aller de soi-même. Je veux que si tout va bien, dans trois ans, on peut se regarder en face, on se dit qu'on est président de l'Afrique. On aurait peut-être en 2021 également des sommets ici, des rencontres, des réunions interministérielles. Voilà. Mais ne faisons pas les réunions interministérielles juste pour avoir des voitures dans la rue, les cérémonies. Faisons, comprenons les affaires. Comment sont-ce que... Le tourisme, l'argent entre au pays. Entre au pays, mais pour le Congolais. Vendons le Congolais, l'habilité du Congolais, la culture congolaise. Notre diversité, vendons le Congolais. C'est un investissement à long terme qui profite. C'est comme le café. Le café, ça prend du temps quand on le plante. Mais dès qu'après cinq ans, quand ça pousse, on n'a pas vraiment besoin de grand-chose. Et pendant ce temps, notre animal, notre fierté nationale, l'Okapi, un animal de paix. Comment faire en sorte qu'une diplomatie soit agissante dans ce domaine de notre animal, Okapi, par exemple ? L'Okapi, c'est triste parce que l'Okapi, il s'est reproduit seulement au Congo. Il s'est reproduit seulement au Congo. On peut le donner à quelqu'un, mais il doit nous remettre pour s'habitifier. Ce sont des éléments qu'on peut vendre pour montrer comment le Congo est unique. Mais l'Okapi ne doit pas venir avant le Congolais. Sinon, les gens viendront voir le singe où à deux pas, on est en train de tuer les Congolais, on protège le singe. Je dis non. Parlons du Congolais, c'est l'homme le plus... C'est l'espèce la plus rare du monde, je dis. Pour moi. Parce qu'on vit dans un pays tellement divers, mais à quelques niveaux, on se tolère. C'est une magie qu'on est toujours ensemble. On est plus de 80 millions, tellement de populations, tellement différents, la cuvette, le plateau, mais on se tolère. Et ça, c'est la chose la plus rare comparée à l'Okapi ou le singe. On a aussi le bonobo. On a tellement des soirs, mais bon, c'est ça. Moi, je voudrais dire, et puis on n'a pas beaucoup à changer du Congo. On a déjà des infrastructures, des éléments de structure qu'on peut redynamiser pour être au point avec le monde. Je dis même l'INPP. L'INPP doit être en mesure de former le Congolais pour le travail ou l'emploi du futur. Il y a certains secteurs qu'on doit prendre en main. On a l'INSS pour les services, on a déjà pour la sécurité sociale. On doit restructurer. On n'a pas tellement à changer au Congo. Et rappelez-vous, dans le discours de Lumumba, il a parlé du Congolais qu'on a eu l'indépendance, pas parce qu'on a un pays grand, mais parce que le Congolais en avait marre d'être maltraité. qui n'avait pas d'abé à se mettre sur le dos. On doit revenir à ce discours et donner la leçon à l'Afrique. Comment ça a développé ? Merci, José Kimono. Avec vous, on pourra peut-être aborder prochainement le volet. Faut-il continuer, comme le président Félic Jusseki dit, faudra-t-il continuer à garder la structure ? Oui, comment on appelle ça ? Conseil économique et social, restructurer ou y mettre fin ? C'est la grande question aussi qui sera sur notre table. Prochainement, pour l'instant, je vous dis merci. Merci à vous. Je vous remercie de m'inviter. Et voilà. C'est la fin de ce direct, de ce lundi 11 février 2019, autour des opportunités que le Congo pourra donc tirer de la présidence de l'Union africaine. Nous sommes à la deuxième vice-présidence. Merci. A très bientôt pour un autre numéro. Bon après-midi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501